Salut les toqués, c'est Elodie. J'espère que vous êtes tous en forme. Moi, je vais très très bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de grand chef. Je parle bien sûr de Jeffrey Cagnes avec son babka. Donc en fait, ce babka, il est composé d'une pâte à brioche avec à l'intérieur de la pâte à tartiner. Et vous allez voir, ça donne un ensemble vraiment très gourmand. Donc c'est parti ! Je commence par réaliser la pâte à brioche. Donc pour cela, je mets la farine dans le bol de mon batteur. Je rajoute le sucre et le sel à part. Et la levure, et surtout ne les mettez surtout pas en contact entre le sel, le sucre et la levure. Je rajoute le lait. Et je vais battre à vitesse moyenne pendant environ 20 minutes. Là, vous voyez, la pâte se décolle bien des parois du bol. Là, je vais pouvoir ajouter mon beurre pommade. Et je pétris le tout jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois du bol. Là, vous voyez, elle se décolle bien. Ensuite, je filme le cul de poule et je vais mettre au frais pendant environ une heure. J'ai abaissé ma pâte. Donc pour cela, j'ai mesuré mon moule. Donc j'ai fait deux fois la largeur de mon moule et ensuite la longueur. Je vous mets bien sûr le moule que j'ai utilisé en barre de description. Ensuite, j'étale une couche de pâte à tartiner. Je vous mets la recette dans le petit « i » et également en barre de description. Ensuite, je mets des noisettes torréfiées et concassées. Je vous rappelle que j'ai mis tous les ingrédients dans la barre de description également. Et ensuite, je mets du chocolat haché par-dessus. Je roule le babka dans le sens de la flèche et ensuite, je vais faire une incision au milieu. Je prends soin de mettre l'estriure vers le haut. Ensuite, je vais pouvoir faire la torsade. Je joins d'abord les deux extrémités et je passe une branche par-dessus. Encore la branche par-dessus. Vous voyez, il faut tout simplement le torsader. Ensuite, je mets le babka dans le moule. Alors, soit vous pouvez mettre du beurre, soit comme j'ai fait moi, avec du papier sulfurisé et je laisse pousser pendant 45 minutes. Voyez ce que ça donne au bout de 45 minutes. Ça a bien poussé. Et je passe à la cuisson pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, je vais mettre du sirop 30 briques. Je vous mets également la recette en barre de description. Ça va donner un beau brillant au babka. Surtout, ne le démoulez pas de suite. Attendez une petite dizaine, quinzaine de minutes ou attendez qu'il soit complètement refroidi. Là, vous voyez, il est bien doré. Il est bien cuit. Et là, je vais vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. On voit bien toutes les couches. Et franchement, il n'a pas duré longtemps parce que les enfants l'ont carrément englouti le jour où je l'ai fait. Et franchement, c'est une recette très simple et très gourmande. N'oubliez pas de la tester parce que franchement, vous n'allez pas être déçus. Voilà les toquets, la recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les pouces en l'air, de vous abonner également si ce n'est pas encore déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous avez testé le babka et même si vous les avez réalisés, vous pouvez me taguer sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut ! Sous-titrage ST' 501